C'est pas facile, parce qu'évidemment, il me faut encore grandir les livres que je lis aujourd'hui. Mais je suis retournée à la source, le premier, et c'est « Oui, oui, chauffeur de taxi », c'est le premier livre que j'ai lu seule, avec marque-page, et je me souviens de cette joie immense d'avoir terminé un livre seul. Je n'oublierai jamais cette joie-là, et cette fenêtre ouverte à ce moment-là, je me suis dit « Ok, ça y est, je peux voyager toute seule, sans personne, sans adulte, et sortir complètement de chez moi, grâce à la littérature ». Voilà, « Littérature m'a sauvé la peau », et je crois que je l'ai éprouvée tout de suite avec cette petite histoire mignonnette de « Oui, oui ». Mais c'était très fort, l'accès à la lecture. La petite fille aux allumettes, que je pouvais lire et relire, je trouvais ça monstrueux de laisser mourir une enfant de froid. J'étais déjà en colère, je crois, à 7 ans contre ça. Cette misère-là, acceptée, m'était insupportable, très jeune. Et je crois qu'en ce sens-là, on ne change pas tellement. C'est toujours ce qui me fait écrire, finalement, cette colère-là. Ce que j'ai lu en secret, c'était vraiment « L'herbe bleue ». Pas forcément un très bon roman, mais c'est générationnel. Je crois que les personnes de mon âge ont toutes lu « L'herbe bleue ». Et aujourd'hui, c'est toujours un succès en librairie, étonnant. Il faut recontextualiser, j'étais élevée dans un collège catholique, chez les sœurs, dans une famille plutôt « old school », on va dire. Et c'est vrai que « L'herbe bleue », c'était complètement transgressif. Et je l'ai lue en douce, on se le passait en douce entre filles, ouais. Le livre que j'aurais aimé écrire, c'est très difficile, ça. Mais évidemment, il y a beaucoup d'auteurs qui m'impressionnent et que j'aurais aimé être. Mais c'est « L'amant ». Parce que quand je lis « L'amant », c'est un choc. Je l'ai lu assez jeune, je dois avoir 14, 15 ans, 15 ans peut-être. Et je découvre enfin ma famille de littérature. Je me sens très très proche tout de suite de Marguerite Duras. C'est comme une tante. D'ailleurs, c'est toujours une… J'ai dans mon bureau une image faite par Marc D'Agneau, un portrait de Marguerite Duras. Je lui parle quand c'est difficile. Voilà, l'amant. Et cette jeune fille sur le bac, avec ses chaussures lamées, avec un désir fou d'aller vers un homme, je l'ai éprouvé à ces jeunes. À pas de loups, parce que quand j'ouvre cet album, je n'ai pas eu de grands-parents. En fait, j'ai connu que mon grand-père. Donc j'ai complètement idéalisé ma relation avec mes grands-parents. Et quand j'ai ouvert cet album, ça a été une émotion extrêmement forte. C'était la maison des grands-parents à laquelle j'aurais rêvé. J'aurais aimé avoir cette maison-là avec des grands-parents à l'intérieur. Et puis, comme ça, me balader dans cette maison avec un imaginaire la nuit. C'est l'enfance que… En ouvrant cet album, c'était mon enfance rêvée que j'y trouvais. Je pense que quand j'ai écrit le premier volume de Mantine, c'était effectivement des souvenirs de la pré-adolescente que j'étais, qui avait toutes ces questions en tête, qui pensait beaucoup à son enterrement, à la mort, et qui ne savait pas quoi faire de toutes ces questions-là, qui n'osait pas les poser. Donc j'ai utilisé ce terreau-là, avec Hupour pour créer Mantine Green. Donc je me sens assez proche. J'étais ravie quand Margot Mottin a dessiné Mantine sans me connaître, qu'elle a dessiné une grande comme ça, avec des taches de rousseur. Je me suis dit, tiens, amusant. Cette question, le livre que tu demandais qu'on te lise et relise sans cesse, en y pensant, je me suis dit que finalement, j'avais peu de souvenirs de ma mère à côté de moi en train de me lire un livre. Est-ce que je l'ai oublié ou est-ce qu'il n'y a pas eu ça ? Donc, en revanche, je me vois très bien avec un gros livre de contes, un peu ancien, qui avait une odeur un peu demoisie, mais je l'adorais. Et je crois que le conte que je préférais, c'était Le Petit Chaperon Rouge. Parce que ma mère me disait, j'allais à l'école seule, assez jeune, vers 8-9 ans, et elle me disait, tu feras bien attention, tu seras bien prudente, etc. Je pense que cette histoire parle énormément aux filles, avec cette peur du loup, cette peur du danger. Et on sait qui est le loup. Aujourd'hui encore, le loup devient de moins en moins dangereux, ici, mais ailleurs dans le monde, il l'est toujours autant. Donc cette peur du masculin, largement, on nous la transmet assez jeune. Et il n'est pas facile de s'en défaire. Donc Le Petit Chaperon Rouge, voilà. Alors avec les deux versions que j'adore, celle de Philippe Jalbert, avec ce face-à-face, je chante contre chante, le loup et le Petit Chaperon Rouge, que je trouve admirable. Il y a quelque chose de très cinématographique dans cet album. Et puis là, la résilience, j'aime beaucoup, beaucoup cette version du Petit Chaperon Rouge qui aurait grandi et qui n'a plus peur. Alors là, je l'avais parce que je viens de terminer un roman qui s'appelle Une photo de vacances. Et j'ai travaillé avec cette photo. J'ai l'impression que je suis toujours cette petite fille qui est joueuse. On voit sur la photo et j'étais terriblement joueuse. Il n'y a que ça qui m'intéressait. Se raconter des histoires dans les arbres, toujours en culotte, très libre. Il y a une liberté dans cette photo, une liberté d'enfant. Et je m'y accroche parce que je trouve qu'aujourd'hui, il se passe des choses par rapport à l'éducation des filles qui sont formidables. Et après, j'ai l'impression qu'après, cette petite fille, on y a ajouté des coiffures, des robes, des obligations de petite fille puis de jeune fille qui ont un peu laissé dans l'ombre cette petite Sauvage jaune. Et aujourd'hui, je me rapproche. Plus je vieillis, plus je me dis que je suis toujours cette petite Sauvage jaune-là qui aime jouer. Sous-titrage ST' 501